Les parents d'Alice Les parents d'Alice habitaient près de la grande usine qui fabriquait de l'électricité, qu'on appelait aussi centrale nucléaire. Ils avaient un beau jardin, avec de belles fleurs et de beaux légumes. La vie était paisible. Depuis leur maison, ils voyaient très bien la grosse cheminée de l'usine. Mais un jour, il y a eu une grosse explosion. La cheminée de l'usine s'est écroulée. Tout le monde a eu très peur. Mais le soir, aux informations, le président disait... Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun danger. Toutes les précautions ont été prises. Il suffit juste de ne pas manger les fruits et les légumes du jardin. Alice est née. À l'école, elle a mis plus longtemps que les autres enfants pour apprendre à lire, à écrire, à compter. Les enfants se moquaient un peu d'Alice. Car elle était différente. Elle ne voyait pas. Elle était aveugle. Comme elle restait toujours enfermée, elle passait son temps à rêver, à imaginer toutes les choses qu'elle ne pouvait pas voir. Dans son rêve, elle se fabrique un bateau avec une grosse boîte de conserve, se jette dans un égout et arrive droit dans la mer. Les hommes ne sont vraiment pas raisonnables. Avant, ils pêchaient avec des petits bateaux. Ah, bien sûr. Nous n'étions pas ravis de finir à la poêle, mais c'est comme ça. Nous mangeons des plantons et les hommes nous mangent. Il faut bien que chacun se nourrisse. J'aimerais bien vous aider, mais je ne sais pas comment faire. Va et raconte mon histoire. Ne reste pas là, petite Alice. Ici, il ne fait plus très bon vivre. Aujourd'hui, il y a trop de voitures dans les villes. Les gaz d'échappement pourrissent tellement l'air que même nous, les oiseaux, devons porter des masques pour respirer. Nous vivons dans les villes depuis très longtemps, car c'est là que nous trouvons notre nourriture. Mais bientôt, ce ne sera plus possible. Nous devrons partir et apprendre à vivre autrement ou mourir. J'aimerais bien vous aider, mais je ne sais pas comment faire. Va et raconte mon histoire. Peut-être ainsi pourras-tu nous sauver. Mais nous, les abeilles, nous ne faisons de mal à personne. Au contraire, non seulement nous fabriquons du miel pour les hommes, mais en plus, nous transportons le pollen de fleur en fleur pour vous aider à se reproduire. C'est idiot de nous tuer. J'aimerais bien vous aider, mais je ne sais pas comment faire. Va et raconte mon histoire. Peut-être ainsi pourras-tu nous sauver. Quand il n'y aura plus que des déserts, qu'il n'y aura plus d'eau ni de pluie. La vie ne sera plus possible sur terre. J'aimerais bien vous aider, mais je ne sais pas comment faire. Va et raconte mon histoire. Peut-être ainsi pourras-tu nous sauver. « Alice, présidente ! Alice, présidente ! » Elle décide alors que tous ses ministres seront des enfants du monde. Un garçon et une fille pour chaque pays. Contrairement à ses rêves, dans la vie, Alice est aveugle. Et comme elle ne voit pas, elle écoute. Elle écoute la symphonie du chant des oiseaux. Accompagnée du souffle du vent dans les feuillages. Et la voilà maintenant rassurée. Car là, c'est sûr, le vieux sol pleureur est toujours là. Dans son jardin. Et pour combien de temps ? Sous-titrage Société Radio-Canada